Voici Guillaume Buant pour les infos. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Après des mois de scandales autour des fêtes organisées à Downstreet durant le confinement, l'heure du coup prêt est arrivé pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique affronte dans la soirée un vote de défiance de sa majorité de plus en plus excédée. Le scrutin se tiendra à huis clos. Et si Boris Johnson est défait, une élection interne sera lancée pour désigner un nouveau leader du parti qui deviendra Premier ministre. Très en cas de victoire, il ne pourra pas être visé par une autre mention pendant un an. Et via son porte-parole, Boris Johnson s'est félicité de l'occasion qui lui est donnée de présenter ses arguments aux députés. Il a disant espérer que le vote permettra au gouvernement de tirer un trait et de passer à autre chose. Sergei Lavrov tape du poing sur la table. Le diplomat russe a été contraint d'annuler sa visite en Serbie. Trois pays européens ont fermé leur espace aérien à l'avion du ministre des Affaires étrangères. La Macédoine du Nord, la Bulgarie, le Monténégro. En conférence de presse, il a tempété. L'OTAN et l'UE sont capables des coups les plus bas tout en dénonçant une mesure inconcevable. Concernant à présent la guerre en Ukraine, son président Volodymyr Zelensky annonce une nouvelle aide militaire qui provient du Royaume-Uni. Il s'agirait de l'Anse Roquette. Son tweet n'est pas passé inaperçu et encore moins auprès de ceux qu'il vise. Le syndicat de Police Alliance va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon après un tweet de ce dernier, le désignant comme un groupe factieux. Le chef de file de la France Insoumise réagissait après la mort de la passagère d'une voiture tuée par des policiers qui ont ouvert le feu après un refus d'obtempérer samedi. Et sur le fond de l'affaire, les trois policiers incriminés sont toujours en garde à vue dans les locaux de l'IGPN. Week-end Noir-Gare du Nord à Paris, la circulation a longuement été interrompue du fait d'une rupture de caténaire en Seine-Saint-Denis. Les TGV, TER, Eurostar et Thalys ainsi que les transports parisiens se sont retrouvés à l'arrêt. La SNCF assure que les usagers seront remboursés. Ils peuvent d'ailleurs dès à présent remplir le formulaire en ligne. Les voyageurs les plus impactés par ces retards seront remboursés à hauteur de 200%. Un homme est mis en examen à Toulon dans le cadre d'une enquête sur des piqûres dont auraient été victimes des spectateurs qui assistaient sur une plage du Var à l'enregistrement d'une émission de TF1. Le suspect âgé de 20 ans a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire est également ouverte, notamment pour des violences aggravées par armes et par la préméditation. Une vingtaine de spectateurs ont été piqués. Plusieurs plaintes sont d'ailleurs déposées. La mise en examen a été identifiée par deux jeunes femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada